Très heureuse de vous recevoir ce matin. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Ancien Premier ministre, président de l'association Leader pour la Paix. Vous connaissez parfaitement votre famille de droite. Très intéressant de vous entendre dans quelques instants sur le match qui se précise. Primaire, pas primaire, vous nous le direz. On attend ça, mais d'abord les Français, eux, sauront dans quelques jours quelle est la nature des chantiers aux réformes qu'Emmanuel Macron veut lancer avant la fin de son quinquennat. Il reçoit les partenaires sociaux à l'Elysée pour consulter. Est-ce qu'engager une réforme des retraites avant la présidentielle, ce serait une folie, comme le disent certains, ou pas ? Je pense que ce serait très difficile et ce serait se compliquer toutes les tâches. Je pense que c'est difficile d'obtenir des consensus à un an d'une élection présidentielle. Nous sommes en pleine pandémie, nous avons des échéances à réussir, notamment la nécessité de la reprise économique et de la relance. Donc je crois qu'il n'y aura pas une mobilisation nationale pour la réforme des retraites maintenant. Et donc il y aura une forme de rapidité qui pourrait ressembler à de la brutalité, auquel cas il y aura beaucoup d'opposition. Donc ce n'est pas un climat favorable. C'est une réforme de début de mandat, ce n'est pas une réforme de fin de mandat, les retraites. Mais on a le temps d'attendre. Vous venez quand même d'une famille politique soucieuse des équilibres budgétaires. Jean-Pierre Raffarin, le fossé se creuse, notamment avec l'Allemagne, sur la dette. On va être champion d'Europe, les cancres peut-être, sur le temps de travail. Ça ne vous préoccupe pas ? On peut attendre ? Je suis très préoccupé par nos équilibres et par la nécessité de la retraite. Il y a naturellement de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants. Il est clair donc qu'on a une impasse budgétaire. Mais je pense que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Je crois que c'est à l'occasion de l'élection présidentielle qu'il faut mettre sur le tapis vraiment le projet de réforme. Nous sommes une démocratie. Et la démocratie, ça veut dire qu'il faut avancer avec le peuple et donc pas toujours contre le peuple. Et donc il y a un moment où il faut pouvoir écouter. Je pense que dans la gestion politique, il faut donner du temps au dialogue social. Il faut donner du temps à la pièce. Aujourd'hui, on ne peut pas faire en pleine pandémie une réforme des retraites. De mon point de vue, on n'a pas le temps d'un dialogue apaisé. C'est vraiment une réforme de début de mandat. Mais on le dit depuis déjà de nombreuses années. On le sait très bien. Les grandes réformes se font pendant les deux ou trois premières années. C'est au début d'un quinquennat que la légitimité est plus forte. Dans nos démocraties, on voit la violente, la contestation partout dans le monde se développer. La question principale, c'est la légitimité. Pour avoir de l'autorité, il faut de la légitimité. La légitimité, on l'a en début de mandat. Vous rencontrez des Français qui réclament une réforme des retraites ? Pas aujourd'hui. On voit naturellement que tous ceux qui regardent les équilibres savent qu'il faut une réforme. Mais globalement, ce n'est pas une préoccupation. Ce n'est pas une mobilisation nationale. Je pense que ça doit faire partie des premières réformes du nouveau quinquennat. Et c'est une question de moi aujourd'hui. On voit bien qu'Emmanuel Macron s'entise d'apparaître comme un roi fainéant. Comme certains ont dit, rappelez-vous, une formule pour ne citer personne. Vous, pour vous, ce serait trop risqué. Rapidité également. Je pense qu'il faut être cohérent. Nous sommes dans une crise majeure. Certains ont parlé de guerre. Nous sommes dans une pandémie. Il faut sortir de la pandémie. C'est cette quatrième vague qui est aujourd'hui l'ennemi et l'adversaire. Cette contrainte qu'il faut aujourd'hui gagner. L'énergie doit être mobilisée sur cette quatrième vague. Et pour le reste, il faut organiser le retour des Français au travail et le retour de notre économie au développement. Juste gérer la crise pour le Président ? Stopper la pandémie si possible. Et donc éviter la quatrième vague si possible. Et relancer notre économie. Remettre tout le monde au travail. Remettre nos enfants à l'école. Faire en sorte qu'on retrouve une énergie nationale. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Retrouver cette cohésion nationale et cette énergie nationale qui nous permet de penser à l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le brouillard, suspendus à une éventualité de quatrième vague. Donc nous sommes dans l'incertitude. Il faut sortir de l'incertitude. C'est ça, pour moi, aujourd'hui, l'essentiel. Il est urgent d'attendre pour réformer le débat. De rassembler, de mobiliser, de rassembler. Rapidité serait prise pour de la brutalité, ce que vous avez dit. L'autre débat qui fait rage et qui est intéressant, c'est évidemment la vaccination obligatoire. Notamment pour les soignants. Le gouvernement cherche un consensus national. Vous voteriez pour ? Sans hésiter, je pense que c'est ça la priorité nationale aujourd'hui. C'est de stopper la pandémie. Par une vaccination obligatoire des soignants ? C'est la vaccination qui est notre véritable arme contre le virus. On dit que le virus, c'est l'ennemi. Et notre défense, c'est la vaccination. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous voyez bien. Il y a peu de pays qui l'ont fait. En Italie, ça a été contesté. Mais bien sûr, ce sera toujours contesté. Parce qu'il peut y avoir une résistance. Mais il y a un intérêt collectif. Aujourd'hui, un intérêt sociétal. C'est qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on soit capable de repartir dans cette nouvelle croissance que nous voulons. Dans notre cohésion sociale. On voit bien que la pandémie a tendu les sociétés. A tendu les relations internationales. Nous sommes dans une situation de dégradation, de déconstruction. Et donc, il faut remobiliser notre énergie. C'est la pandémie, l'ennemi. Mais est-ce que, d'abord, vaccination obligatoire pour les soignants, c'est très clair. C'est votre conviction. Il faut le faire. Vaccination pour tous les Français, ça continue ? Je pense qu'il faut développer une pédagogie maximum pour essayer de convaincre, en effet, le plus grand nombre de se faire vacciner. Il faut aller dans ces... Y compris, éventuellement, s'il y a une poche de résistance qui empêche l'immunité collective. Je pense qu'à un moment, il y a une priorité nationale, une priorité sociale, une priorité de cohésion. Protégeons les autres et donc faisons en sorte que nous soyons vaccinés. Donc, c'est un moyen qu'il faudrait prendre, éventuellement ? Je pense que c'est la direction. Il faut la prendre avec les mesures. Vous savez, je fais partie plutôt de ceux qui sont pour les sagesses plutôt que pour les brutalités. Donc, il faut prendre des méthodes qui soient les méthodes les plus acceptées possibles. Mais il ne faut pas oublier la ligne directrice. Et la ligne directrice, c'est de combattre par la vaccination la pandémie. Si, par hypothèse, le gouvernement décidait effectivement d'imposer la vaccination pour les soignants qui résistent, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui doit l'annoncer lui-même ? Il va prendre la parole, là, dans quelques jours. Est-ce que c'est un bon thème ? Est-ce que c'est lui ? Puisque là, il y a quand même un débat, liberté individuelle, protection, santé publique. Non, je pense que cette initiative peut être au moins partagée par le Parlement. C'est au Parlement de montrer l'expression nationale sur un tel sujet. Je pense que, d'une manière générale, on a aujourd'hui un Parlement qui est trop faible, qui n'a pas assez de légitimité, donc pas assez d'autorité. Je pense que ça, c'est notamment dû au fait qu'on a une élection des députés qui se fait dans la foulée des présidentielles et qui ne donne pas le sentiment d'une forte légitimité. Il faut renforcer la légitimité du Parlement. Sans légitimité, il n'y a pas d'autorité. On a besoin d'autorité. Vous le dites à Emmanuel Macron, ne pas couper l'herbe sous le pied du Parlement sur ce sujet. On a besoin de l'autorité du Parlement dans une société démocratique. On verra d'ailleurs s'il y a des réformes de nature, de calendrier électoral que vous prenez. Mais d'abord, quand même, ça bouge à droite. Il faut qu'on en parle. C'est votre famille. Dans une tribune ce matin dans le Figaro, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Hervé Morin, donc la droite et le centre, disent qu'il faut une primaire. On va voir un extrait, d'ailleurs, de ce... Voilà. Alors bon, l'homme ou la femme providentielle que certains espéraient ne s'est pas imposé. Mais il y a surtout un autre extrait. On va le voir aussi. Voilà. Il faut, sans remettre au système le plus clair, le plus démocratique, le vote, un vote populaire le plus large possible, ouvert à tous les sympathisants de la droite et du centre. La primaire, claire, démocratique. Jean-Pierre Raffarin ? Je ne suis pas favorable à cette idée. Je laisse évidemment la jeune génération décider de son propre avenir. Je crois que dans la vie politique, il faut savoir, ceux qui ont l'expérience, de communiquer notre expérience, voire notre sagesse, mais de laisser les jeunes responsables décider. Pour moi, je garde un très, très, très mauvais souvenir de cette primaire de 2017 qui a décapité la droite. En quelques semaines, nous avons éliminé un ancien président de la République et deux anciens premiers ministres. La droite décapitée. Avec une violence. Personne ne pensait que la campagne présidentielle serait d'une telle violence. Pourtant, on le savait bien que la présidentielle, c'est un peu une guerre politique, d'une rare violence, une brutalité. On se souvient de Giscard Chirac. On se souvient de grands débats très, très difficiles. Mais je pense que quelqu'un comme François Fillon n'avait pas imaginé que la campagne présidentielle était d'une telle violence. Donc, c'est une guerre. C'est-à-dire, engager une bataille avant la guerre, c'est-à-dire aller dans la guerre de manière fragile, blessée, en difficulté. Je pense que le parti doit, dans ses instances, désigner son candidat. Mais il ne faut pas épuiser ni les électeurs de la majorité, ni les candidats dans une très-guerre qui fait qu'on arrive dans la phase décisive complètement affaiblie et surtout divisée. Et donc, là, nous avons des talents. On a un certain nombre de gens, d'ailleurs, qui vont souhaiter la primaire. D'autres qui ne l'accepteront pas. J'ai cru comprendre que Xavier Bertrand n'acceptait pas l'idée de primaire. Donc, l'idée de primaire, elle n'est pas... Alors, comment on fait pour les partager ? Que le parti désigne ce candidat et apprécie... Y compris Xavier Bertrand, qui n'est plus à l'heure. Mais le parti désigne ce candidat. Xavier Bertrand, il conduit sa ligne tout seul. Il a gagné d'abord un premier pari, Xavier Bertrand. Personne ne croyait que c'était une bonne idée de mêler l'élection présidentielle et l'élection régionale. Il a pris ce pari en disant, je suis candidat aux deux. Et finalement, les électeurs ont accepté cette idée. Et finalement, l'ont conforté dans cette démarche parce qu'elle avait de la lisibilité. Donc, il a pris de l'avance. Donc, il a pris une certaine forme d'avance. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. Je vous l'ai dit, je pense que c'est la pandémie qui est déterminante. Donc, tant qu'on n'est pas en octobre-novembre, on n'a pas de visibilité réelle sur la situation politique qui sera celle du printemps. Mais pour moi, aujourd'hui, la primaire est quelque chose de très dangereux. Vous savez, la politique avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les différentes formes nouvelles de politique, ça devient extrêmement violent. Donc, on détruit plus facilement qu'on ne construit. Donc, il faut revenir à la tradition. C'est le parti qui désigne... Je pense qu'il faut revenir à la 5e République. S'il y a des initiatives personnelles, il y a un premier tour pour cela. Le premier tour est présenté. Les partis désignent leurs candidats. Mais organiser à l'intérieur d'une même famille un match qui est un match d'une extrême brutalité où on va s'attaquer les uns les autres et pendant des semaines et des semaines, on se bagarre pour ensuite se présenter unis devant les Français, je n'y crois pas. Mais moi, quand je vous entends, je me dis mais rien n'est réglé. Parce qu'encore une fois, là, c'est aussi une façon de déclarer un peu la guerre à Xavier Bertrand. Cette tribune, c'est dire il n'y a pas de candidat naturel, il n'y a pas de candidat unique. Certes, tu as pris de l'avant, Xavier, mais nous, on est là et on veut un match, je veux dire, à la loyale, dans une primaire. Alors, comment on fait à Xavier Bertrand qui ne veut pas de primaire, mais qui est candidat déclaré, et les autres qui se disent la droite a une chance ? On fait comment ? La Ve République n'est pas née ces dernières années. On a déjà connu un certain nombre de situations d'élections présidentielles. On a déjà eu des batailles à gauche comme à droite. On a bien resté ces batailles à un moment ou à l'autre. Il y a quelque chose qui a changé depuis, manifestement. Ce que je vois, c'est que Balladur et Chirac s'étaient battus en primaire et que le soir du résultat, au premier tour, Balladur était dans le bureau de René Monnery pour soutenir Jacques Chirac. Donc, il y a quand même des situations où il y a eu des solutions. Donc, il faut réfléchir à ces solutions. Ce que je dis personnellement, un, c'est que méfions-nous de cette situation d'opacité. Nous sommes dans le brouillard à cause de la pandémie. Tant qu'on n'y voit pas clair sur l'avenir, soyons prudents sur les procédures que nous devons engager. Deuxièmement, faisons en sorte que la primaire soit la moins brutale possible s'il doit y avoir primaire. Et donc, je préfère quelque chose qui se passe dans un congrès. Je préfère quelque chose qui se passe sur des délais courts plutôt que de longues batailles où les gens passent leur temps à faire la différence. Alors que le problème du pays, ce n'est pas de les diviser, c'est de le rassembler. J'ai compris, mais est-ce que dans le fond, puisque vous parlez de Palatour et Chirac, il pourrait y avoir deux candidats à droite ? Ça ne vous choquerait pas ? Ce serait finalement... Mais je pense que, si ce n'est pas une bonne stratégie, à un moment ou à un autre, ça apparaîtra notamment aux candidats qui sont moins bien placés, donc qui comprendra bien le comportement qu'il devra tenir. Donc, je pense que la logique, c'est d'avancer et de faire en sorte que les candidats se dégagent et que le pays commence à s'exprimer autour de ces gars. C'est ce que Xavier Bertrand a engagé et je ne le vois pas s'arrêter. L'idée de primaire, elle est séduisante. Si elle est partagée, si elle n'est pas partagée, elle est impossible. Et donc, c'est quelque chose... Donc, abandonnez cette idée. C'est ce que vous dites à LR. Je pense que c'est à la jeune génération de décider de son avenir, de décider de l'avenir du pays. C'est eux qui doivent assumer. Mais moi, je pense qu'évitons les divisions quand l'objectif, c'est de rassembler. Deux questions importantes. D'abord, Emmanuel Macron, il a pris une sacrée claque. En tout cas, sa majorité a pris une énorme claque quand même originale. Ça dit quoi des chances d'Emmanuel Macron à la présidentielle ? Je crois que c'est assez clair. On sait que la personnalité d'Emmanuel Macron est une personnalité forte, de qualité. Il a d'évidence le niveau de la fonction. Donc, lui-même, je pense, n'est pas vraiment en question. Mais l'organisation de sa majorité n'est pas aujourd'hui adaptée. Il n'a pas une majorité capable de gagner les élections législatives. Le parti n'est pas à la hauteur du candidat. Le parti n'est pas à la hauteur. De mon point de vue... C'est quand même lui qu'il n'a pas fait en sorte qu'il soit l'auteur. D'accord, mais c'est pour ça que moi, je pense, il ne peut gagner l'élection présidentielle. Emmanuel Macron ne peut gagner l'élection présidentielle que s'il propose une nouvelle organisation d'une nouvelle majorité. Et donc, je pense que c'est ça, son chantier politique, aujourd'hui. Recomposer la majorité. Recomposer une majorité. Déjà avant la présidentielle. Une nouvelle majorité. Sans attendre la présidentielle. Je pense qu'avant l'élection présidentielle, il doit rassembler une nouvelle majorité pour gagner. Je le vois fort dans ses qualités personnelles. Je le vois fragile dans l'organisation de sa majorité. Et donc, c'est sur la majorité qu'il faut qu'il travaille, de mon point de vue. Ce n'est pas la présidentielle et le résultat de la présidentielle qui indiquera au vainqueur, éventuellement Macron, comment il doit recomposer derrière ? Je pense que c'est l'élection présidentielle qui l'indiquera. Mais pour ça, il faut aller à la présidentielle organisée. Et donc, il faut une organisation pour une nouvelle majorité. Un nouveau parti. En marche. Je pense que ça peut être une confédération, ça peut être une approche La maison commune n'a pas tellement marché. Mais je pense qu'il faut trouver une solution pour le président Macron d'avoir un appareil capable de l'aider à gouverner. Giscard avait déjà démontré comme Macron qu'on peut gagner sans parti. Mais on voit aujourd'hui qu'on ne peut pas gouverner sans une organisation de la majorité, sans un parlement fort, sans un parlement organisé, sans dans le territoire d'une incarnation, une implantation puissante. Et on voit bien que c'est la fragilité du système actuel. La fragilité, ce n'est pas la capacité du président, c'est l'organisation de la majorité. Un dernier mot. Éric Dupond-Moretti convoquait le 16 juillet en vue d'une mise en examen. Sa convocation pour une première audition a d'ailleurs été transmise au jour même de la perquisition. Il est soupçonné d'avoir utilisé sa position de garde des sous pour régler des comptes dans des affaires dans lesquelles il avait été impliqué en tant qu'avocat. Officiellement, il a au contraire été écarté au profit de Jean Castex. Voilà pour l'effet. C'est assez technique. Mais enfin, cette démarche des syndicats de porter plainte devant la Cour de justice dans la République, est-ce qu'elle est politique ? Je le crains. Je ne peux pas vous le dire, mais je le crains. J'ai toujours en tête le mur des cons. J'ai toujours en tête cette agressivité qu'on avait vue s'exprimer à plusieurs endroits vis-à-vis d'un certain nombre de responsables publics. Donc je pense qu'il y a des tensions dans ce monde de la justice. Je pense qu'il y a des règlements de comptes potentiels et donc je pense qu'il y a sans doute une dimension politique dans cette affaire qui est très très forte. En tout cas, je trouve que ce spectacle n'est pas vraiment à l'honneur de la justice qui devrait veiller à être même particulièrement crédible dans les pratiques qui sont celles d'une démocratie avancée. Une mise en examen de ministre c'est jamais une bonne nouvelle ni pour l'intéressé bien sûr ni pour le gouvernement et pour autant est-ce qu'il doit démissionner ? Personnellement je ne suis pas du tout favorable aux démissions. Quand j'étais premier ministre j'ai gardé des ministres qui étaient en examen. Il y avait avant une jurisprudence valadure que je n'avais pas retenue personnellement car pour moi la présomption d'innocence elle va jusqu'au moment où il doit y avoir un procès sur le procès le ministre démissionne pour assister à son procès et pouvoir se défendre en homme libre mais précédemment tant qu'il y a présomption d'innocence pour moi il n'y a pas d'émission. Donc Emmanuel Macron doit résister à une éventuelle pression. Je pense qu'il faut respecter un certain nombre de principes. La présomption d'innocence ça veut dire que des choses donc ce n'est pas présomption d'innocence pour les uns pas pour les autres. Présomption d'innocence oui ou non. Présomption d'innocence oui donc on reste. Merci Jean-Pier Raffarin d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.